Et salut à tous c'est Ju, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Cruiser Kings 3 avec la saga des conquérants. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Damned, bonjour Damned. Salut les gens ! Épisode précédent, de ton côté ça se passait plutôt bien, t'as vu pas mal d'ouvertures apparemment. Ouais c'est ça, ouais ça va ça se passe, c'est juste que c'est long parce qu'en fait il y a une guerre qui s'est arrêtée, donc il a moins de territoire. Faudrait que j'aille reconquire toute la Finlande là-haut, mais oh c'est que des forêts, c'est grand, c'est chiant. Donc non, on va attendre. T'as combien ? T'as 62% ? Bah ouais au pire je me dis que le temps fera le reste, je suppose. C'est ça. Après tu peux toujours aller du côté de chez Swig, c'est du côté de chez toi, il y a sa capitale, ah mais tu l'as déjà prise. Ouais. Là je suis en train de prendre tout le territoire, je suis en train de finir de prendre tout ce qui est là, tout sauf la Finlande là-haut quoi en fait. Tout ce qui est autour là je suis en train de le prendre. Bah ça va se faire. Ouais ça devrait le faire. Et moi de mon côté, j'ai avancé ici, la guerre contre l'Angleterre qu'on avait débuté était arrêtée promptement parce que c'était un échec, c'était un échec de déclaration de guerre. Le scribe qui a envoyé la lettre, il a confondu Angleterre et Bretagne. Il a confondu Bretagne et peut-être Grande-Bretagne, un truc dans le genre. Ouais peut-être. Et donc c'était récupérer un territoire au prix d'une guerre contre un royaume, ça ne valait pas la peine. On est d'accord. Donc on a décidé de s'étendre sur la péninsule ibérique, ce qui se passe très bien vu qu'il manque deux territoires pour former l'Empire. Et qu'après, et si je voulais former l'Empire de Jure. J'ai actuellement 50... Ouais non il faudrait trop de terre. Oh non. Bon bah, je mets sur pause de mon côté. Hop, et voilà. Donc, nous en étions... Ah bah on va pouvoir avancer parce que la guerre... Eh bah allez, je remets lecture, on est part. Discours sur l'Untario. C'est parti. Oh merde, mais il y a 8000 hommes qui me sont tombés dessus, putain j'avais pas vu. Il y a 8000 Finlandais ? Bah écoute, faut croire. Bah c'est pas des Finlandais ? Vu qu'ils ont 500 troupes les Finlandais. Bah ouais, non, donc c'est les gars du Jutland qui me sont tombés dessus et qui m'ont stack wipe. Très bien. Bon, eh bah on rentre à la maison. Il n'y a plus qu'à l'attendre. Voilà. Après ça me va dans un sens, ça veut dire qu'ils ont déclaré la guerre aussi. Moi je rentre à la maison. Et maintenant j'attends. Ça, je mens. On va voir ce qu'il se passe. Parce que là... Ah le bol. Voilà, juste avec mes Jorms Vicky et le reste... Ah, bon bah victoire. Qu'est-il ? Et je suis en guerre contre qui ? Ah oui, je suis en guerre pour le Bouze là-haut. Ah mais je ne peux pas créer, c'est ça. Tant que je suis en guerre. Vous êtes en guerre, il manque du prestige et il manque... Ok, je vais faire simple. Dispercer les armées pour le moment. Regardez que les Jorms Vikings. Alors, j'ai deux terres de trop, je suppose, oui. Et en off aussi, du coup, je lui ai donné le duché de frise, ça y est. Le mec avant, enfin j'ai attendu qu'il meure en gros, parce qu'il avait des comptés ici et ailleurs. Et à la mort, du coup, ça se séparait entre ses fils. Et du coup, il y a un fils qui a récupéré que les deux comptés de la frise et pas la frise plus là, plus là. Et donc, hop, voilà, on a un vrai beau duché. Maintenant, j'attends que lui meure pour que ça fasse pareil ici. C'est à peu près pareil, c'est pas tout à fait pareil, je crois. Alors, est-ce que j'ai assez pour fonder un nouvel empire ? C'est 600 de piétés. Heureusement, j'ai quelques prisonniers. Voilà, j'ai les 600. Nouvel empire, 2000. Oh, 2000 de prestige, ça, ça a piqué. On va aller chasser. On va aller chasser. Je vais l'abattre ou viser ? Ben, je vais l'abattre, j'ai besoin de prestige. Je ne vais pas laisser quelqu'un voler mon prestige. Non, mais oh. Pas déconner non plus. C'est exactement ça. Je veux bien être gentil, mais à un moment... Ah tiens, ils se font attaquer par qui ? Par la France ou par... Ah, ils se font attaquer par Anjou. Anjou, tu veux reprendre mon Tégu. Hop, et l'autre sa guerre, là. Ok, 150. Ça me paraît bien compliqué, cette guerre contre Russe Blanche. Ils avancent, mais c'est pas glorieux, pas glorieux. Mais, nouvel atout. Ok. Je vais pouvoir créer un point de ralliement ici. Alors, mon chancelier est mort. Il faut prendre lui quand même. Organiser un banquet. Non, je ne vais pas faire ça. Voilà, on va bien leur tomber dessus. Ça a piqué ça. 400 troupes pour aller se faire un siège. C'est histoire de participer. Et d'avoir quelque chose, parce que... Sinon, il ne va jamais finir sa guerre. Ça. 50 pièces de... Ouais, allez, on fransonne. 50 pièces de rond. Duché d'Asturie. Ça me coûterait... 250. Je pourrais. À la limite, pour le dernier prestige qui me manque, je pourrais utiliser... Créer un duché. Ça me serait... Duché, c'est quoi ? C'est 200. Ouais. Hop, des types... Ou 250, je ne sais plus. Ça donne 300 de prestige et ça coûte 250 pièces. Ouais, c'est ça. 300 de prestige. On verra, en fait. Il me manque... Là, il me manque 100 points de prestige. Donc, ça ne vaut peut-être pas la peine. Et là, il y a mon armée perso qui vient se poser. Participation à la guerre. 100% du score de guerre contre la Finlande. Voilà, on a récupéré une partie. Voilà, ça c'est bon. Mais j'en ai perdu une autre, par contre. J'ai perdu une truc qui est passée. Ben, regarde, il y a un royaume de Galicie-Voligny. Ah, il est devenu indépendant ? Ben... Faut croire. Je ne sais pas comment, parce que je... C'est bizarre. Ouais. Peut-être par héritage. Peut-être qu'il existait avant, mais qu'il a hérité des terres. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait un truc qui me disait que je perdrais les terres, mais... Ou alors une rébellion qui l'a nommée, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu du tout ce qui s'est passé. Ou alors, si vraiment je ne l'ai pas vu, ben, c'est ma faute, mais... Je n'ai pas eu d'infos à ce niveau-là. Oh, ça fait de la conquête. Il est allié à qui ? Il est allié à Hansberg et à Petite-Pologne. Ça fait de la conquête. Ça fait de la conquête. Ah, bien. Je me suis posé... Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on va perdre le duché de Petite-Pologne, à mon avis. Il est isolé tout seul, là-bas. Hop, voilà. Je n'ai même pas besoin de fabriquer un duché. Je viens de recevoir 150 points gratuits. Ça. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, ben, ça va être la guerre dans mon pays. Ok. C'est possible d'usurer l'outil de quelqu'un en guerre. 250 pièces d'or. En attendant, on peut récupérer ça. Je fais de bohème. C'est parti. C'est pas grave. Ce qui est perdu d'un côté va être récupéré de l'autre. Après, encore une fois... Ça rend ton pays plus beau, comme ça. Regarde, il y a beaucoup plus de france. Mais il faut que j'arrête de m'emmerder. Parce que... À chaque fois, je lève mes armées. Mais en fait, tant que je peux prendre des Yorms Vikings gratuitement, pourquoi je m'emmerde, quoi ? C'est ça. C'est une façon de voir. Quand tu peux te battre avec... 5200 troupes, quand même. On va pas cracher dessus. Ouais, c'est clair. Ça fait une belle armée. Ouais, exactement. Deux jours. Allez, hop. Bouge-toi, là. Parce que là, les rebelles, ils vont pas m'ennuyer très longtemps. Ils vont finir au bûcher, et puis... Ils ont fait un siège. Oh, faites-vous plaisir. Je sais pas qui a fait un siège où, mais... Ah non, c'est qu'ils sont en train d'essayer de faire un siège en faisant des allers-retours. Où puis-je aller pour aider ? Parce que là, je peux pas faire grand-chose. Ici, ça a pas l'air d'être pris. Ouh, l'Aquitaine. Ça pique. Il gagne, hein, ouais. La France est en guerre contre... Oh, mais ils sont en train de les aider. Ça va, il n'y a pas de soucis à se faire. Ok. Lui, il est là, ok. Un petit plan de tête. Je suis pas sûr que ça marchera. Bon, elle est là. Et puis, voilà. Hop. Bon, après... Prague, ça va. Ça devrait être assez faisable comme guerre, on dirait. T'as ton max de score de bataille. Ouais. Alors, les titres peuvent être créés, on s'en me moque. Par contre, les gens rançonnés, c'est un rapport du prestige à chaque fois. On en fasse le fils et l'héritier du conterman Louis. Bah attends, si on peut gagner 50 pièces d'or, on le rançonne d'abord. Et voilà. Hop. Et celui qui m'a traîné, là, ici ? T'es en prison, non ? Toi, là. Non, c'est pas toi qui m'a traîné. C'est lequel, le traître ? Non, toi, c'est ce que c'est... Je vais bien me mettre un mec en prison. Ici. Euh... Négocier la libération, exiger la conversion. Ah tiens, bah y'a le Danemark qui vient de... Ah ouais, non, d'accord, j'ai compris. Voilà, et lui, il appartient au duché de Beau. Et bah voilà. Il est indépendant. Hop, on va déclarer une guerre dans la foulée. Encore une. On est déjà embauchés. Là, par contre, on est déjà embauchés. Pas grave. Oh, comme si... Voilà, hein. On enlève tout le monde. Ah bon, j'allais dire que c'est contre Bacillisi, mais même pas, en fait. Moi, j'ai mon armée de troupes. Ils se baladent chez... Dans... Chez les Russes Blancs, là. Et ils rencontrent aucune résistance. Je suis derrière les lignes et je prends les comtés loin derrière. Et tout le monde, il est content. Parfait. Hop, ici. Allez, je fais une paie blanche parce que la flemme de couvrir après des rebelles qui sont même plus chez moi. Hop, commandant. Vous voulez pas aller vous battre contre ces troupes, là-haut ? Genre, c'est une scie tellement facile. Vous êtes assez nombreux. Mais non. Moi, je vais pas aller me battre à 400 contre 4000. Je peux déclarer des guerres. C'est très intéressant à savoir. Sa capitale va être prise d'assaut. Ouais. Parce que ça va apporter. Allez, hop, tiens. Je me libère un peu de tout ça. J'ai de l'usace, il manque, c'est à peu près. 96%. Ça, c'est quoi ? C'est du fort 3, fort 4. Mon armée, elle se bouge ou pas ? Elle ne va se bouger pas, en fait. Je vois. Et hop, ils vont récupérer une province. Et ils vont récupérer une autre province. Prenez-moi cette capitale et faites vite. Parce que là... Alors, faut que je transfère un vassal. Transférer le vassal. Code bus. Voilà. Et là... Ça, normalement, Zatek... En Irlande, il n'y a que des azatrous. Ils sont tous un peu indépendants. C'est vraiment très irlandais comme répartition. Mais ils sont tous azatrous. C'est énorme. Après, ils doivent encore un peu convertir. Et puis, tu as l'Ecosse. L'Ecosse qui se met bien. Puis, tu as le Danlo. Qui, voilà. Il existe. Je pense que c'est sa seule qualité. Allez, 100% de score de guerre. On ne va pas le laisser reprendre un siège. Qu'est-ce que vous faites, vous, les 100% ? Ah, enfin ! Bon. L'Estonie a un peu grossi. Tenir un grand lieutenant. Voilà, ça, je veux bien. Hop. Donc, vie à l'Empereur. C'est ça. Ici, tu... Voilà, maintenant, je peux tenir un grand blutz. Euh... Les hommes libres. Allez, on va faire. On a de l'argent. On va profiter. Tiens. Est-ce que ça traîne la salutation ? Ah, oui. Élection au royaume de Merc... Si, je m'en fous, mais maintenant, je suis l'Empereur. Hop. Est-ce qu'en tant qu'Empereur, j'ai d'autres Cassius Belli ? Non. Dommage. Ça aurait été bien d'avoir un Cassius Belli... Euh... Revendication pour un royaume. Parce que... Je m'étonne. Je me serais prép... L'Aquitaine est ouverte. L'Italie, ça me paraît pas mal aussi. Il y a peut-être Rancône qui est faisable. Après, je vais me faire plaisir. Il y a des possibilités partout. Donc... Genre le pape. On va aller faire coupons en Italie. Pourquoi pas. Mais bon, là, c'est objectif atteint quand même. À 45 ans. Il ressemble de plus en plus au Père Noël. Et il est Empereur. Maréchal. C'est une femme, ma nièce ? Euh... Faut pas prendre. Pourquoi prendre elle, tiens ? Champion est arrivé. Il faut garder un petit... Oh. Border... Ça. Oh, je manque de précision. Ah, vous êtes au seuil de la mort. Ça y est. Ah. Câblé par le stress. C'est quasiment la fin, mes amis. Ah, par contre, c'est chiant. C'est un héritier. C'est bien le bon. Oh, vite, je fais. L'autre, il accepterait à 100% à Paderborn de se convertir. Vite. Vite, j'ai fait la demande. Ça y est, Paderborn est converti. Ah, ben voilà. Si on regarde donc maintenant les lieux saints, Paderborn est de la bonne foi. Je reprendrai York au prochain roi. On ira sur l'Angleterre. On se fera plaisir. On ira libérer York. C'est ça. Alors, est-ce que je peux déclarer la guerre au pape maintenant ? Oui, je peux. Et à la mort, lui, j'en ferai direct un duc. Comme ça, on aura le bonus. On ira bien. Ah, ben non, pas lui. Parce que ça... C'est au duché de Hesse, normalement, non ? Ah, non. Allez, hop. Déclarer la guerre. Conquérir le duché. Hop, ordre. Ah, je... Dommage, je peux pas les recruter. Et j'ai pas assez de gens. Ben, c'est pas grave. Avec mes armées. Et encore enceinte. La femme de mon héritier. Je peux usurper le titre de grande chefferie de Pomerani. Ah, ben oui, mais il faut 50 pièces d'or, donc on ne peut pas. Le royaume, non. C'est pas lui que j'ai demandé. C'est l'Ecosse. Ah, d'accord. Oui, mais bien évidemment, il manquait que ça. Yes, ça y est, on a découvert le ban. Ou le ban, plutôt. Enfin, le ban, je pense qu'on ne dit pas le ban. Le ban, c'est sur Discord. C'est pas pareil. On a découvert comment bannir les gens sur Discord. Yes. On n'a pas encore découvert Discord, mais... Non, pas Discord, mais... Ouais, exactement. Tu as une envie particulière pour la suite ? Mon père se va mourir, mais c'est pas grave, au moins. Moi, non. Après... Ok, il faudrait que je vais y voir un peu ce qu'il y a dans le haut Moyen-Age. Les lois héréditaires ? Partition, bon, ouais. Il s'est mis automatiquement dessus, d'accord. C'est pas pré... Prérogative royale. Non, mais je peux changer. Oui, prérogative royale permettrait d'avoir plus de... Ouais, ça serait mieux, ouais, ouais, plus de lois, ouais. Ouais, ouais, ça me va. Hop. Bon, je vais me battre contre le pape. Je suis à 5100 contre 6200. Éventuellement... Appeler un allié à la guerre. Le roi d'Estonie, tiens. Ramène-toi. Ah, je vais perdre... Non, mais toi, je peux pas te libérer de prison. Je vais perdre Toled. Ok. Et qui est l'héritier du mec ? C'est toi qui est sous lui... Qui est sous... Ah oui, ça c'est pas cool. Après, si c'est la terre là-haut, bon... C'est du plaisir. Alors, l'Estonie. Ils me lèvent combien ? Oh, ils vont faire plaisir. Bon, ça va prendre du temps, donc je fais un autre siège. Je laisse les troupes à Rome. Hop. Moi, j'ai un rebelle... Un rebelle, un duc catholique qui n'a pas voulu que je lui soustraite un vassal, donc il s'est rebellé. Parfait. Baston. Donc, du coup, je peux appeler les Hermes vikings, parce que c'est un catholique. Bah oui, c'est un viable. Hop. On va s'arrêter là, on va attendre les Estoniens. Est-ce que les Estoniens sont déjà pas loin de chez moi ou pas ? Ouais, ils sont encore loin, j'ai l'impression. Ah oui, ils viennent de passer de Danemark. Où est-ce que... Outsch ! Oh non. Fuck. Bon bah, je me bat contre le pape. Première bataille. Ah oui. Ça pue. Ouais, ça fait mal. Il a 7000 troupes, donc... Ah et puis moi, je serais venu t'aider avec grand plaisir, mais là, comme je suis dans une rébellion... Ouais, non, mais il y a les Estoniens qui va arriver, mais... Eh, il n'est pas à côté, quoi. Et donc, ça fait mal. Hop, oui, il m'a battu. Oh non, il va me suivre. Pire situation qu'il pouvait avoir. Ah non, il ne va pas me suivre, il va faire le siège. Si, en fait, il va me suivre. Ok, bon, bah, mon armée est morte. Ah merde ! Ouais, bah tout ça fait. Bah oui. Il m'a défoncé, je suis dans un coin, je ne peux pas partir. Bon, bah, au revoir. Ah non. On prend des Estonics. Les Estonics, ils devraient... Ouais, c'est ça, ils s'approchent, mais... Mais c'est pas grave. Je vais me... Au pire, je fais quoi ? Je relève mes troupes. C'est pas grave. Et milliers d'event. On peut fermer d'un coup sans les lire. J'ai dix prisonniers. Ah ouais ! Ah ouais ! Un stack wipe. Je vais peut-être le garder pour mon nouveau perso. Bon, bah ça va, je... Je peux me barrer. Où est-ce que je me barre ? Je me barre à Gen. Bah ouais ! C'est très bien. Si l'Estonie qui arrive avec 3500 troupes... C'est pas suffisant, mais... Et bah voilà ! Fin de la guerre de Rebellion, j'ai capturé le Duc. C'est à savoir si une troupe. Les Estoniens, ils m'en vont à 3500. Ok, alors... Ce qui veut dire que... Je vais percer tout le monde, déjà. Euh... On a évoqué le titre. Duc. Acceptera. Bah oui, il a pris une fois. Et merde, l'Estonie va se faire défoncer aussi. J'ai l'impression... Ah, quoique... S'ils jouent intellig... Oh bah non, ils vont se faire avoir. Ah... Euh... Vous pouvez appeler... Toi. Non, je m'en fous d'un duel judiciaire. Oh là là. What ? On me dit que je peux te proposer de devenir mon vassal. Moi ? Ah, quand même ! Ouais, ça me parait un peu... Attrange. Et je peux te proposer... Attends... Proposer... Je peux te dire que tu... Je peux même te proposer des obligations féodales élevées. What ? 69 ans, il s'accroche quand même pour quelqu'un qui est au seuil de la mort. 67 prisonniers quoi. C'est bien mais je vais les garder pour mon successeur. Ah mais je peux pas recruter. Ah bah on a lui, tiens. Bah toi tu tombes à pique. Non, enfin... Putain, le pape... Le pape qui vient mais il est pas possible hein. Il a 6000 troupes, j'en ai 1200 bien sûr que je me fais éclater. Tu m'étonnes. Et l'Estonien avec ses 1600 troupes là ? Tu fais une autre guerre, c'est pas possible. Non même pas. Mais il envoie ses armées se promener chez lui. Bon bah voilà, j'ai plus d'armée. Je peux lever 200 troupes. J'ai pas un prisonnier à sacrifier, non ? Là je peux attendre. Oui bah oui, barre-toi Estonien. Tu m'as été d'une grande aide. Mercenaire. Ouais, 700 troupes... Ah le Danemark s'est reformé ? Ah bah oui, il n'y a plus le Finlande en fait. Ouais, c'est la Finlande qui a... En fait il a les deux titres. Ah ouais, c'est ça ouais. Bon bah... Maintenant j'attends que mon perso crève en fait. Bon bah je vais me rendre face au pape. Ça fait quoi si je me rends ? Je perds 500 pièces, je perds du prestige. Ouais bah j'ai pas le choix de toute façon. Ah il m'a... Bien évidemment, je vais faire comme lui. Tu m'appelles à la guerre ? Tout à fait. Tu pourras toujours m'attendre. Ah mais ma... Bon bah les Bretons qui se révoltent. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Et les Bretons qui se révoltent, mais ils se révoltent aussi dans le Léon et au Portugal. Ah oui. Ah mais à ma mort... Ça va exploser dans tous les sens. Ah parce que c'est que des petits royaumes en fait. Ah mais je vais perdre tout mon gros territoire en fait. Pourquoi... Mais non, pourtant l'autre il est bien roi toujours. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non c'est bon. Mais c'est parce que ça va créer les autres royaumes je pense. T'as pas de quoi créer un... Non mais les petits royaumes c'est les duchés en fait. Ah. Les petits royaumes c'est les duchés. Donc non non c'est bon. C'est étonnant que mon personnage principal ne garde pas le titre... Le duché du nom du royaume. C'est un peu bizarre. Ok non c'est bon j'ai pas le genre. Hop. Estonie je vais même pas les appeler. Lui ça me va qu'il prenne ça. Lui c'est un patron qui prenne tout ça par contre. Hop. Et là je vais pouvoir lever 800 troupes contre les 5000 Bretons. Ça va me faire plaisir. Je m'étonne. Bon j'ai appelé des gens qui ne devraient pas trop être incapables. Il a combien de troupes ? Avec 400. J'allais loin avec lui. Et puis 6. 4. Ah bah oui. Waouh merci. Faire la guerre avec 404 troupes en plus. Ouais. J'appelle qui ? Et je vais appeler... On va appeler l'Estonie. Qui sera totalement inutile. Mais au moins on les appelle. Hop. Et je peux pas lever l'ordre. Bah non parce qu'ils sont embauchés. Ah bah ils... Et y'a quoi comme... Je vais... Guerre d'indépendance. Mais je vais mourir en fait. Attends. Entre les révoltés catholiques et les indépendants qui veulent... Qui veulent... Attends. Attends. Attends parce que maintenant j'ai fini mes guerres. Moi je peux venir t'aider en fait. Ouais mais bon. Voir si tu vas... Tu peux venir si tu veux. Si tu galères pas trop parce que tu vas avoir ton héritage aussi. Donc euh... Ouais ouais ouais. Parce que t'es vraiment en galère galère là. Bah là j'ai 5000 bretons catholiques euh... Qui prennent mes terres. Et j'ai euh... Deux... Deux... Deux comptes qui vont se révolter pour l'indépendance. Au minimum. Donc euh... Enfin ça va venir hein mais euh... Et vu que j'ai pas le droit au Jormsie King. Parce que j'ai ni le prestige et ils sont embauchés en plus. Bah moi le problème c'est qu'ils sont embauchés. S'ils étaient pas embauchés j'aurais pu les prendre gratuits. Mais là faut que je paye 500 de fois et je les ai pas... Hop. Euh... Alors c'est où que ça se passe toi ? C'est en Bretagne ? Non non c'est dans le nord-ouest de l'Espagne actuellement. Où ils sont posés avec nous. Et ils sont plaisir hein. Ouais. C'est genre... C'est au nord de l'Asturé. Ouais ils sont déjà leur deuxième province comprise quasiment. Bon heureusement le trajet que j'ai depuis ma capitale je renforce mes troupes. Ça va un peu aider. Mais euh... Waouh quoi. Je peux prendre des culottés et ils en profitent hein. Et ceux-ci... Tu m'aimes pas pourquoi ? Parce que bah tu... Toi par contre c'est normal. Exiger une conversion... Il ne voudra pas. Et ça fait quoi si je fais ça ? Se rendre. Euh... Ouah il va prendre le royaume de Galis. Oui bien évidemment que non. Il y a 400 trucs qui arrivent. Bon après c'est des rebelles donc euh... Un tuteur. Un tuteur. Ce sera moi le tuteur. C'est bon. Une fois je suis chef de dynastie. Une fois je suis plus chef de dynastie. On joue au yo-yo. Ah ouais c'est chiant quand ça fait ça hein. Voilà je vais usurper le titre. Royaume de Kupé Rani. Bon ils sont où là ? Parce que par contre je vois personne moi c'est chiant. Tu peux pas m'inviter, tu peux pas... Si je pense que je peux t'inviter. Je peux t'appeler à la guerre. Je suis en dette théorie. Bon bah je vais t'appeler à l'autre guerre aussi tant qu'on y est. Parce que bon. Il vient de déclarer l'indépendance. On va peut-être juste que tu me donnes de la thune si t'en as. Ah ouais je vais pouvoir faire ça. Je suis en... En négatif. On va y avoir un cadeau. Ça pourrait m'aider. Je vous en remercie. Pourvu que mon personnage tienne encore un peu le coup. Et dans la guerre d'indépendance il y a qui ? Il y a... D'accord c'est... Je sais même pas qui c'est lui. C'est quoi comme duché ? C'est Aragos. Plus deux... Deux en Galice. Les stonings. Bien évidemment je vais rejoindre ta guerre. C'est ça. Pour toujours. C'est clair. Non. Il est en guerre civile ? Ah bah t'avais qu'à pas bouffer un truc qu'il faisait 5 fois pour l'attaquer son pilier. En une fois. C'est des armées là que je vois les 2500 ? Ouais. D'accord. Ah bah voilà. Déjà. Non mais voilà tu vois faut demander. Il y a toujours moyen de s'arranger. C'est la moins chiante. Oui bon bah... C'est pour ça de pris hein. Bah bon. Là c'est la moins chiante dans le fait que... Bah en fait non ils étaient tout aussi chiants vu qu'ils prenaient l'indépendance d'un bon morceau mais... Tu crois que tu vas fuir comme ça toi ? Ah quoique. Ça me dit que j'arriverais pas à le rattraper. Il est en mer, il va faire le tour jusqu'à la capitale tu vas voir. C'est bien possible. Parce qu'ils sont malins hein. Ou alors ils vont rejoindre les 3000 troupes de l'autre côté. Ah il peut partir de là direct. Ah il peut partir de là direct dans les bateaux. Ah oui d'accord. En fait il part sur la gauche au lieu de partir vers le haut. Ouais je vois. Je crois que non il peut partir vers le haut dans toute la province en fait. Il va en Aquitaine allez au revoir. Ou alors il va à Orviedo et on va le cueillir là. Ah non c'est pas il va en Aquitaine. Non apparemment ouais. Je commence à me rapprocher de ton... A droite t'as une rébellion hein c'est ça ? Ah bah c'est l'autre partie de la même rébellion. Ouais ok très bien. Un territoire. Je m'occupe de faire les sièges. Ah toi t'as quitté. Exiger une conversion. Allez hop. Je suis gentil. J'ai capturé sa province. Il a quitté la guerre mais il est prisonnier. Je ramène mon autre armée du côté de Castellon en bateau. Pour débarquer. Et les 4000 qu'il y a là. Ils ont envie de fuir moi je te le dis. Mon fils peut se marier. Ok. C'est fait. Ils ont pas l'air très sereins d'un coup par là tiens. On part à l'aide. On les avait pas vu arriver eux. On n'avait pas prévu ça. Ah ils fuient en bateau d'ailleurs. C'est bien évidemment. C'est moins drôle. On va pouvoir leur tomber dessus. C'est bloqué. Mon dirigeant a 70 ans. Il est toujours là. En plus il est général de l'armée. Nickel. Il est en forme. Allez voilà. Avec un peu de chou. On leur tombe dessus. Les 1000 ils ont redébarqué. Ils arrivent. Ils passent travers la Saragosse. Mais bon. C'est ça. Prochaine fois tu feras attention en attaquant le pape. Mais j'aurais du réussir. Une prochaine fois. Si l'Estonie n'avait pas été stupide. Il a envoyé juste la moitié de son armée. Tandis que le reste faisait la balade de campagne. Ils ont refait les trottoirs en fait. Donc voilà. Il ne peut pas tout envoyer. Alors. C'est marrant tout à l'heure j'avais un truc. Ça me disait que j'étais à l'orée de la mort. Et puis en fait non. Enfin c'était pas tout à fait ça. C'était que j'étais sur le point de bientôt mourir. Et bah en fait non. Même pas. Tant mieux. Ouais. T'as pris une potion là. Une petite potion de... Potion magique. Il y a d'Astérix là. Ouais c'est ça. C'est ça. Alors faire gaffe parce qu'il a encore ses armées. Donc il va peut-être se redéplacer et faire le tour. Mais en attendant je dessiège un peu quand même. Ouais. Et là c'est bon. Je pense que la... La guerre est inversée quand même. Je dirais que lui. Oh oui. Sauf surprise. Oh putain par contre les empires de jour c'est dégueulasse. Ah bah ouais. Ça y est je suis mort. Ah. Je suis mort. 11 ans quand même. Pas mal. J'ai perdu le patronage de l'ordre sacré. Ah merde. Ouais tu vas peut-être le récupérer. Ouais je sais pas comment ça marche. Ok. De toute façon c'est pas grave. Pour le moment. Ouais bah par contre ouais j'ai des factions. Etc. Etc. Ouais ça va être un petit peu le bordel. Attends je vais juste regarder mon arbre de vue. C'est le martial. Ok. Gain de toute habilité. On va reprendre pareil. Faction. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais bah un prétendant. Prétendante c'est quoi ça ? Non c'est. Exige le royaume. Attends je suis même pas allé voir mon territoire. De toute façon je vais avoir une... Mauvaise surprise. Non. Ton territoire a l'air correct. Ouais ouais ça a l'air toujours pas mal ouais. Ça a l'air toujours pas mal. Ok bon. Je vais regarder ça du coin de l'oeil. Je vais quand même nommer mes bonhommes parce que... Lui. Toi tu seras... Voilà. Mon chancelier. Qui sera ? Mon intendant. Le duc si c'est possible. Siéger au conseil. Il n'est pas le seigneur. Livre et non réformé. Opinion envers le prédécesseur. Ouais ok. Toi. Maréchal. Toi. Maître espion. De mes frères. Pourquoi pas. Allez hop. Et puis après je vais m'occuper de tout ça. Je voudrais essayer de te donner un coup de main quand même dans ta guerre. Bah ça... Je pense que ça devrait se finir si t'as un souci. Non pour moi ça va. C'est juste que faction dangereuse tout ça. Mais pour le moment... Ça va. Tu devais un nouvel atout. Très bien. Même si je vais mourir. Marche organisée. Allez hop. Toi aussi tu vas bientôt... Il va bientôt mourir ton perso ? Non. Non. Non mais vu son état. 48 ans. Ouais alcoolique tout ça. Si c'est jeune sans être jeune quoi. Mais de toute façon il a toujours une tête de vieux. On l'a dit hein. Et voilà. L'alcool ça te vieillit. Ça vieillit un homme. Ça va aller ta bataille là-bas ouais ? Ouais tu penses ? Je dirais que oui. Normalement c'était une bonne chose. C'était... Positif. Très bonne victoire. Et ça se passe bien donc... Ouais. On les écrase. Et on se bat mais on se bat pas chez nous parce que sinon c'est pas drôle. On se bat chez un voisin. C'est pas... C'est pas... Barcelone c'est pas... C'est pas... Occupé par le dupe de Valence. Je peux pas faire les... C'est peut-être une guerre interne ici là. Ouais je peux pas faire les sièges et tout ça. Bon tu penses que ça va aller ? Je pense que je peux faire la paix blanche. J'ai... J'ai eu le duc que je... Enfin le compte que je voulais convertir donc euh... Ouais je disperse comme ça j'arrête de perdre un peu d'argent. Hop. C'est subtil. Voilà. Mon personnage est généreux. Quelle idée de merde. Je peux pas disperser mes troupes chez les autres. Tiens on peut... Ah non c'est parce que je suis en guerre. C'est parce que t'es en guerre je pense ouais. Je suis en guerre pour l'autre euh... L'autre rigolo du nord là-bas. Elle est en train de se faire éclater quoi avec ses 3000 troupes. Y'a 9 Gorod qui devient en aide mais euh... Ah oui ma capitale a changé puisque j'ai perdu le comté d'Ost... C'est débile ça par contre. Ouais c'est bizarre mais euh... Royaume d'Ostphalen, petit Royaume de Westphalen. Ah oui je suis en Westphalen maintenant. Ok très bien. Ouais. On prend quand même c'est pas grave. Euh... Donc c'est à dire que tous les autres titres ont été automatiquement donnés euh... Je suppose qu'ils ont été dispersés entre ta fils. Ouais du chef de Pomerani ok bon voilà. Ah mais attention faut qu'on arrête l'épisode là il est trop long. Beaucoup trop long. Ouais c'est ce que j'allais dire on est à 47 minutes. C'est ouais c'est l'effet guerre hein. Quand t'es dans les guerres tu fais plus trop gaffe ce qui se passe autour de toi. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Cet épisode aura été riche hein. Ah ça c'est clair. C'est la même chose. Tout à fait. Ah oui oui c'est clair hein. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas bah comme d'habitude hein. Pouce bleu, commentaire. On les lit, on y répond quand il y a besoin d'y répondre. Mais en tout cas soyez sûr on lit tous les commentaires. Ça c'est clair. Euh... Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer la suite de la série qui va être très riche en actions. Parce que bon. J'ai une guerre au prochain héritage. Moi j'ai une guerre à retenter. Qui devrait bien passer. Et toi bah t'as ton... La route vers l'Empire qui doit... Tout à fait. Qui t'ouvre les bras maintenant. Il va falloir le faire. Bah ouais il a 28 ans. Alors attends par contre parce que je pense qu'il me manque un sacré paquet de territoires hein. Fonder un nouvel empire. Ouais bon il me manque... Fouhou ! 1179 d'or. 1984 de renommée... 485 de foie ça c'est une chose. Il doit me manquer autre chose. Taille de votre pays au moins 120. J'ai 76. Euh... Non tu peux avoir... Si t'as 3 royaumes tu peux avoir 80. Ah ouais. Ça peut le faire. 76 pour 80. Effectivement il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Ouais ouais. Effectivement il y a moyen. Ah bah du coup vous découvrirez ça dans les prochains épisodes. Exactement. Et euh... Et nous on va se laisser sur cette note. Je pense que... C'est pas mal. Ouais c'est bien. Tout à fait tout à fait. A la prochaine. 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 A la prochaine.